Vous s'écoutez Mister Mister Radio. Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous La Fine Equipe, un film radiophonique de Jean Cosmos, interprété par Henri Crémieux, Marcel Bozuffi, Jean Chevrin et André Vasselet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, je croyais qu'on ait avalé la commission. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, monsieur Persini. Je m'excuse de me présenter si tard, mais puisque vous-même alliez préciser qu'il ne s'agit pas d'une visite officielle... Oh, du tout, du tout. Entrevue, disons, amicale. J'ai cru bon d'attendre la fin de mon service. Vous avez un moment, j'espère. Madame Lockirec ne s'inquiétera pas de votre retard. Ah, si vous voulez. Si vous désirez lui téléphoner, je vous en prie. Non ? Elle est habituée. Mauvaise raison, inspecteur. Et je n'ai pas le téléphone. Cette fois, je suis cloué. Vous avez un poison attitré, inspecteur ? Je vous sers le premier venu ? C'est indispensable. Il faut se qualifier à l'usage. Je passe pour un loup, un sanglier, un original aussi, puisque vivant seul malgré ma fortune. Mais vous voyez, je sers ce voir. Vous m'arrêtez. Moi, je ne prends rien. Jamais. Alcool, tabac, femme, que ça ne vous empêche pas de fumer. C'est pas par un excès de morale, tout au plus, un manque de goût pour. Et puis, j'ai ma drogue. Et là, on se cabre. Voilà mon vice, inspecteur. Wagner. Rien de coupable. Richard Wilhelm Wagner. Un ami. Ah, j'oubliais. Je coupe toujours la sonnerie de la porte à moins que j'attende quelqu'un. Vous êtes là, c'est parfait. Je coupe. Il faut s'efforcer de ressembler à sa réputation. Entre la brosserie des aveugles, les témoins de Jéhovah et le reste, je passerai ma vie sur le perron. Je n'ai pas de disposition pour la charité. Quant à Dieu, vous entendez le mien, Wagner. Installé ? Bon, bien, nous y sommes. Vous n'oublierez pas cette minute, inspecteur. Son goût particulier. Son arôme. Son arôme. Ses dimensions. Quoi qu'il arrive, vous n'oublierez jamais. Ni ce porto, ni la goutte de soleil au milieu. Vous m'intriguez, monsieur. Eh oui, eh oui, eh oui. J'intrigue ma secrétaire, j'intrigue mon chauffeur, j'intrigue les bavards à qui je ne réponds pas, les sourds à qui je tiens d'interminables sermeaux. Je vous intrigue que Catherine solitaire. Je suis un personnage, inspecteur. J'ai ma place dans le monde. On me retire et quelque chose manque. Il est d'autres êtres qu'on peut jeter dans l'oubli comme dans un puits sans que personne se penche sur la margelle. Mortensen, inspecteur. Qui se souvient de Mortensen ? Vous, moi, moi, vous, bien sûr. Et pourquoi ? Il était mon associé. Chaque jour, je passe sous le fronton de mon usine et je lis Mortensen et Persini. J'écris sur du papier, dans l'entête, et Mortensen et Persini. J'exploite les brevets Mortensen et Persini. J'ai cette obligation de me cogner au binôme Mortensen et Persini. Et vous, vous, vous avez un métier qui vous a logé un classeur dans la cervelle et sur un rayon du classeur, un dossier Mortensen. Disparu. Envolé. Cependant, le monde continue de tourner aussi bien. Mieux. Depuis trois mois, le monde tournera. Et je suis heureux, inspecteur, de vous féliciter du choix que j'ai fait de vous livrer ce soir un secret. Je vais tout vous dire, mon ami. Tout. Comment je l'ai tué ? Où ? Quand ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites ? J'adore bousculer les règles comme les gens. Restez assis. Restez assis, mon petit loquirec. Faites-le beau, mon petit breton, et je vous promets un sucre. Alors, on vous a fabriqué une bonne petite personnalité de premier rôle. Le cinéma vous a appris quelques attitudes avantageuses, et boum, je vous assoie dans un fauteuil, un verreau bec et le chapeau sur les genoux. Je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle l'humour, monsieur Persiné, et vous m'excuserez si j'apprécie mal. Dans la dignité, mon ami, vous ne semblez pas non plus très à l'aise. Sentiment nouveau, peut-être. C'est comme un costume neuf, on se sent gauche. Ce n'est pas vous qui menez le bal, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la question que je viens de vous poser. Ça veut dire qu'il vous faut renoncer à vos habitudes, mon cher, et particulièrement à celle qui fait de vous le chat, au jeu du chat et de la souris. Soirée exceptionnelle, grande première mondiale, c'est l'assassin qui lève le rideau. Et pas question de jouer avec la plaque de police sous le nez d'abruti qui croit ce tabou. On ne vous livre jamais que des imbéciles qui se battent mot après mot, des miteux que vous retournez d'une calotte et qui vous avouent un cambriolage entre deux hoquets. Moi, c'est autre chose. Persiné, Édouard, 42 ans, industriel, célibataire, riche, appui politique, décoration, intouchable, intouchable, ça change tout, ça, hein ? Intouchable. Intelligent aussi. Supérieurement. Et je vous passe des aveux. Je vous les impose. Bon Dieu, je commence à... Ah, me croire ! Et ça vous excite, non ? Vous allez me suivre, monsieur. Je ne vous écouterai pas davantage ici. Non, non, ça c'est ennuyeux pour vous, inspecteur, mais non, je ne vous suivrai pas. C'est moi le guide. Et si vous allez m'écouter, avec grand intérêt, vous passez pour un cérébral au commissariat, loquirec. Je sais bien qu'à ce niveau, ça ne signifie pas grand-chose, mais j'ai eu votre dossier entre les mains et il semble que votre réputation n'est pas surfaite. Je vous dispense de votre ironie. C'est l'ouverture, mon petit. Des cuivres, du brillant, nous nous installons. Donc, vous êtes l'édipe de la brigade. Moi, je suis le sphinx. J'ai posé l'énigme Mortensen. Je l'ai également résolu, forcément. Je compte sur vous pour la vérifier. Voilà. Nous allons être complices. C'est en matière d'intimité ce qu'on réussit plus rare. Je vais peupler vos nuits, vos silences. Vous ne dînerez plus sans que je ne sois à votre table. Et vous me trouverez au fond de votre veille. Et vous serez dans mon dos lorsque je me raserai le matin, c'est entendu. J'ai déjà lu cette improvisation savoureuse. Hoffman. Il y a quelque chose d'approchant dans Hoffman. Mais ça, mon petit, ça, c'est du persigny. La suite est aussi ennuyeuse. Pour vous ? Pire. Vos ennuis commencent. Lorsque vous avez franchi ma porte, ils ont commencé. Pour ma plus grande joie, je le confesse. Je crains que les vôtres ne tardent pas. Erreur. Je vais tout vous raconter, c'est promis. Mais ici, j'insiste, ici, entre nous, en camarades. Et vous ne pourrez rien faire de mes aveux. Nous verrons bien. Oh, alors, vous le savez aussi bien que moi. Vous pariez ? Merveilleux. On intéresse la partie. Votre carrière contre ma peau. Essayez. Essayez seulement d'obtenir un mandat sur votre seule parole. Même votre posséde verbal serait inopérant. Vous avez sur la justice des idées très personnelles. Non, pas sur la justice. Mais sur la réelle valeur des aveux, leur fragilité, leur peu de poids dans la balance. Je sais que des miens, vous ne pourrez rien faire. Parce que vous êtes seul à les recevoir. Que je ne les renouvellerai pas. Et que même s'ils vous prenaient fantaisie d'en faire état, je les mirai avec une force qui vous étonnerait. Imaginez que j'affirme, moi, Persigny, contre vous, rien. Que vos affirmations sont hallucinatoires, mensongères. Et devinez la suite. On me croit, on vous déplace. On me croira, pas vous. Sur parole, sans preuve ? Ne soyez pas si sûr de vous, je trouverai. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faudra faire. Chercher, calculer, discuter. Bravo. Vous êtes ici pour cela, mon cher Edip. Pour vérifier tous les joints, déterrer la preuve comme une truffe. On vous paye pour ça. Et je vous aiderai. C'est mon intérêt de m'assurer qu'il n'y a pas de preuve. Mon témoignage suffira. Puis-je me permettre de vous faire observer que pour l'instant, je ne vous ai rien dit encore de précis ? Avant de vous laisser poursuivre, je vous demande un instant pour... Téléphoner ? Qu'on vous envoie un collègue ? Le fusible est dans ma poche, avec celui de la porte d'entrée. Mon invitation tout à l'heure au sujet de Mme Lockirec. Un coup de dé pour le piquant. Je m'étais assuré que vous n'auriez pas à vous en servir. C'est très cher, le téléphone chez soi pour un inspecteur ordinaire. Toujours est-il que j'ai le devoir de... Devoir ! Devoir ! Qu'est-ce que ça signifie, devoir ? C'est une leçon bien apprise. Je dois, je dois, je dois, j'aurai, 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 doit y avoir les deux colonnes fondamentales du temple. Ne vous illusionnez pas plus sur votre devoir, mon ami, que sur vos droits. Je connais l'un autant que les autres. De la foutaise. Constatez-le dès maintenant, toutes mes précautions sont prises. Je suis invulnérable. J'ai commis un crime parfait, monsieur Lockirec. Le crime parfait. Mais sans un confident, vous, sans un vis-à-vis, mi-partenaire, mi-adversaire, il serait insipide, comme ces parties d'échecs qu'on dispute contre soi-même, seul assuré d'une fat victoire. Cuisine sans sel, merci, je suis gourmet. Monsieur Persigny, votre équilibre mental me paraît douteux. Mais il appartiendra au jury d'apprécier. Enfin, le langage technique, la machine s'ébranle. Vous me parlez d'un crime parfait, dites-vous. Quel crime ? Pour nous, il n'existe qu'une disparition. Signalé par mes soins, notez-le. Il y a quelques semaines. Trois mois, jour pour jour. Nous baignons dans un climat d'anniversaire. Trois mois, c'est important, un terme. Si vous voulez. L'affection qui vous liait à Mortensen a pu vous ébranler, joint à vos activités, comment dire... Débordante. Oui, oui, débordante. Un certain désarroi a pu entraîner... Ne nous égarons pas. Je vous signale néanmoins au passage que vous contrôlez parfaitement l'une de mes théories, en me cherchant déjà des excuses. Et ceci en raison de ma seule position sociale. Je vous en remercie. Mais je dois à la vérité de détruire cela aussi rapidement que possible. Mon équilibre mental, je vous le concède, n'est pas plus certain que celui de quelques hommes qui ont moins l'estime. Les seuls. Et portez des noms que vous connaissez peut-être. Rimbaud, Pou, Nietzsche, malgré quelques erreurs de jugement sur Wagner. Wagner lui-même, bien entendu. Napoléon, Auguste, César... Non, vous n'y redisez pas, c'est trop facile. Admettez seulement, c'est l'évidence que j'échappe aux normes communes. Et reprenons le dossier, voulez-vous. C'est une image. Ne cherchez pas, je ne prends jamais de notes à plus forte raison à ce qui nous intéresse ici. Parce que tout de même, ça vous intéresse. Professionnellement, oui. Et sur le plan du spectacle, votre numéro n'est pas non plus dénué d'intérêt. Alors détendez-vous. Allongez les jambes. Ne tripotez pas votre chapeau comme un fermier en visite. Reprenez du porto. Et ne perdez pas un mot. Voilà. Vous y êtes. Mortensen était un prodigieux inventeur. Au lendemain de la guerre, lorsque nous nous sommes rencontrés, le marché européen des parfums industriels me tendait les bras. Chimiste, j'avais découvert quelques solutions sur lesquelles cette industrie, soit dit en passant, vit encore. Mortensen, dans la situation confuse et délicate des personnes déplacées, m'apportait une sorte de génie mécanique qui m'épargnerait de longues recherches hors de ma spécialité. Nous fondons la société. Tout fonctionne parfaitement. Je désintéresse les commanditaires du début. Nous ne cessons de grandir. Les commandes affluent. Les frontières ne nous résistent pas. Tout va bien. Et tout va mal, inspecteur. Car le pauvre Mortensen se prend d'une affection soudaine pour la petite paire d'ailes qui lui poussent dans le dos. Il veut voler seul, ce malheureux pingouin. Oh non, ne comptez pas sur d'amères discussions publiques de violente colère dont vous verseriez aujourd'hui des éclats au dossier. Des pics, des petites saloperies souriantes. Je le blessais en toute occasion pour son accent, ses origines. Et lui, ma sommet de colibée sur Wagner et ma dévotion pour le maître de Bayreuth. Bref, ce qui existe partout entre gens que le travail unit autant que la coexistence les sépare au fond. Vous avez bien un collègue qui vous plône, hein ? Seulement, moi, je ne puis supporter quoi que ce soit qui me déplaise. Et puis dites-donc, une affaire comme la nôtre, la perdre pour satisfaire les ambitions d'un gros man. Parce que, sportif, en plus, on se met publiquement un caleçon. Mais pour la seule raison qu'il est rouge ou bleu, on vous pardonne. On applaudit. Ça ne l'empêchait pas de prendre un de ces obscènes petits ventres de maigres, vous savez, ceux qui partent sous le nombril et qui voient tout de suite. Bon, bon, bon. Il gâchait ma réussite et la menaçait. Vous tenez les motifs, inspecteur. Intérêt et jalousie. Enfin, jalousie, si l'on veut. Moi, je ne souffre pas comme bar. Je dis à mon chauffeur de brûler les feux rouges et je paye. Quand ma santé l'exige, je prends une femme de la meilleure société et je paye. Elles ne sont pas plus chères que leur bonniche. Mais je paye toujours pour rééliminer les méprises. Mortensen se mettait au travers de mes projets. Il n'y a plus de Mortensen. Mais là, je ne paierai pas. Persigny. Monsieur Persigny, je marche dans votre combine. À partir de cet instant, j'emploierai toutes mes forces, toute ma volonté, toute ma modeste intelligence à établir la facture. Et si je sors de votre terrier vivant, s'il est de vos intentions de me laisser vivre... Je vais vous cajoler. Vous n'avez rien à craindre. Mais rien. C'est écrit dans le contrat que vous serez ma joie quotidienne. Alors... Dans ces conditions, vous êtes prévenu. Personne d'autre que moi ne vous passera les bracelets. Personne. Bravo. Bravo. J'ai besoin de vos nerfs, mon petit, de vos réflexes et de vos insultes à l'occasion. Elles confirmeront ma victoire. Donc, vous devinez confusément les raisons pour lesquelles je me suis débarrassé de mon teuton. Voici comment. Soyez attentifs. Comptez sur moi. J'ai invité Mortensen dans la nuit du 11 mars. Et cela a été assez fréquent pour ne pas lui sembler extraordinaire. J'allais inviter à m'accompagner au laboratoire sous un prétexte purement professionnel. J'avais donné au veilleur de l'usine la permission de minuit. Rappelez-vous, inspecteur, le 11 mars, Elisabeth II d'Angleterre descendait la Seine. Et parmi les quelques centaines de milliers de Parisiens qu'il a guettés depuis les berges, il y avait mon veilleur. Naturel. Bien naturel. Un patron doit être social lorsqu'il ne lui en coûte rien. Je passe sur quelques détails qui ont inexorablement conduit mortensen à respirer par erreur les vapeurs décisives de l'acide cyanhydrique. Vous connaissez ? Oui. Nitril formique. Utilisation courante dans les chambres à gaz de quelques états américains. Et logique dans un laboratoire qui poursuit des recherches sur les cétones, etc. Mortensen n'a pas souffert. Très agréable même le parfum douceâtre de l'amande amélière. Appuie du temps. Un sportif ? Quelque chose comme 5 litres au spiromètre, s'il ne se vantait pas. Ça n'a pas traîné. Mais il n'a pas compris au dernier moment ? Oh, les savoirs. On ne reste pas à côté d'un homme dont on se sépare par ce moyen. Même aux USA, l'exécuteur se tient à l'écart. Compris, pas compris ? J'ai mis en route les ventilateurs quelques minutes après l'opération et j'ai attendu le temps qu'il fallait avant d'en constater les effets. Dire que mon ancien associé était beau ? Ah non. Mais il était merveilleusement mort. Et voilà. Jusqu'ici, tout vous paraît bien logique, n'est-ce pas ? Et si j'ose dire, correct. Pas de témoin, pas de sang, pas de lutte. Le populaire au feu d'artifice vient l'échelon supérieur de la difficulté, celui sur lequel trébuchent les maladroits. L'élimination de l'accusateur froid, sujet et complément du crime, le corps. Vous avez une idée, inspecteur, sur ma méthode ? Non. Enfin, vous êtes chimiste, une cuve d'acide, vous immergez le corps. Oh, romantique. Vous êtes trop romantique, mon petit. On l'acide, une cuve. Et elle est droit. Pourquoi pas une piscine ? Vous imaginez les dimensions du bassin qui m'auraient été nécessaires ? Le temps qu'il aurait fallu pour que tout disparaisse ? Et balancez donc 80 kilos de Mortensen inerte dans votre bassine sans risquer d'y perdre un oeil d'une éclaboussure. Alors, j'y avais pensé, je vous le concède. Mais l'incertitude, l'invulnérabilité absolue m'a fait rechercher une autre solution, la plus simple, la plus sûre. Vieille comme le monde, divine, le feu. C'est net, c'est pur. Fagnerien, inspecteur, le feu. Nous avons trois fours ici. Mortensen, et je lui en sais gré, avaient insisté pour que nous fassions nous-mêmes notre verrerie. Vous n'imaginez pas l'importance du flaconnage dans le prix des parfums. Nous sommes les seuls à nous être préoccupés du problème. Cela nous a coûté une petite fortune. Mais nous avons nos fours, chariots, palants, glissières. Moi non plus, je n'ai pas souffert. Une poussée, une bascule, et j'ai vu le grand corps chavirer, hésiter un instant et disparaître. Et puis, une flamme claire, brève, et de la cendre, la poussière promise par l'écriture. Vous ne vous en sortirez pas, Persigny. Tout ne brûle pas. Aucun de vos prédécesseurs n'a réussi la combustion totale de sa victime. Je vous tiens. Par la barbichette ? Mes prédécesseurs, de l'amateurisme, des poêles, des cuisinières. Nous montons à 1800 degrés, mon cher, avec ces fours. 1800 degrés ! Vous n'imaginez pas à quel point de perfection cela pousse la sécurité en matière de nettoyage ? Avec quelle rapidité ! Un sucre dans l'eau ! Je préviens des spécialistes. Nous démontrons vos fours, nous analyserons, nous... Inutile ! Ce qui vous intéresse a sauté. Le lendemain. Mauvais mélange gazeux, a précisé l'expert. Tu parles ? Une bouteille d'essence de térébenthine, ça enrichit tous les mélanges gazeux. Les débris donneront la preuve de cet attentat. Le reste découlera de source. Les débris ? Vous me prenez pour l'imbécile, mon petit. Les débris ? Allez-donc les trier au fond de la Seine. Allez-donc les trier, Loki grec. Déguisez-vous en scaphandrier et filez avec une passoire sous la décharge du pont Mirabeau. Vous aurez de l'occupation avec les centaines de tonnes de gravois déchargées depuis trois mois sur mes débris. Vous ne pouvez pas ne pas avoir oublié un détail. C'est là-dessus que je vous consulte, mon ami. Avouez que pour l'instant, tout fonctionne à merveille. Les apparences sont pour vous. Les apparences ? Vous êtes mauvais joueur. La réalité des faits, l'exactitude de tous mes calculs démontre autre chose que des apparences favorables. Aucun détail, je n'en ai négligé aucun. Voulez-vous un autre exemple ? Je craignais une omission. Disons le mot. Une tâche graisseuse sur un fragment de briques. L'engrenage, ensuite. Nous avons ici quelques chiens pour décourager les rôdeurs. De magnifiques bergers allemands. La veille de l'accident Mortensen, il en est mort d'une cochonnerie avalée, on ne sait tout. J'ai donné ordre qu'on incinère. Dans le four que vous devinez, mon petit. La veille, allez démêler après cela ce qui revient à l'un ou à l'autre. J'en dites-vous, mon ami. Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi avoir fait cela ? Je vous l'ai dit. Le divorce est amoral. Mortensen voulait la séparation. Il aurait été chez le premier concurrent venu. Et puis, il me tapait sur les nerfs à force d'être grand, d'être blond, de plaire aux uns et aux unes. Et plus secrètement, à vrai dire, l'idée, c'était emparer de moi. Effacer Mortensen. On résiste à toutes les séductions, le Kirek. Lorsqu'on est un petit homme à jambes trop courtes, à front trop large, on résiste ou bien on achète. Mais à l'idée, comment ne pas succomber ? Et elle est entrée en moi, sourmoisement, comme une graine. Et puis, elle s'est épanouie. Un lierre, une vigne rouge qui vous occupe tout entier. Vous allez voir, mon ami, vous allez voir maintenant que vous serez pris comme je l'ai été. Il faut que j'aie persigné. Vous allez m'aimer beaucoup. Il faut que je le prenne, que je le débusque de son trou. Vous n'aurez plus que cela en tête. Et du respect pour moi, de la tendresse. Vous allez changer. Croissance, maturité, les insomnies, les éclairs, j'ai trouvé. Les déconvenus, car vous n'irez pas loin dans vos découvertes. Ah, mon ami, mais cherchez bien. Ne m'épargnez pas. Je suis la chance de votre vie. Et je serai sa défaite. Ne vous fatiguez pas inutilement, persigné. Vous aurez bientôt besoin de toutes vos brillantes facultés. Intactes. Je peux vous poser quelques questions ? Toutes. Mortensen n'a laissé aucun engrais. Pas de famille. On a dû vous écrire, vous rendre visite. Eh oui, ses camarades de club. Les petits jeunes gens solides qui galopaient avec lui. Ce malheureux leur a fait perdre un championnat de quelque chose. Mais il n'était pas étonné outre-mesure. Il leur avait si souvent exprimé son désir de retourner dans son pays. Qui était ? L'Allemagne, celle de l'Est. Pas de petite amie ? Non. Toutes très grandes. Et comme il redoutait une liaison quelconque, il ne les voyait jamais qu'une fois ou deux. Il aura peut-être fait confidence à l'une de votre inimitié. C'est vrai, ça. La confidence de l'oreiller. Je suis un touriste scandinave de passage. C'était son boniment pour couper court à toute suite éventuel. Et mon associé est un vilain, monsieur de Nanterre, qui ne peut plus me souffrir. Cherchez donc la Dalila de banlieue qui vous offrira ma tête, inspecteur. Je suis à votre merci. Je passerai une annonce dans la presse. Vous avez un motif ? Ah, ça éveillera la curiosité de vos collègues. Disparition. Ça se voit tous les jours. Laissez-moi vous décharger de ça. De ma part, ce sera plus normal. Sinon, votre patron s'étonnera. Il voudra des suites. Vous serez taxé d'un échec. Embêtant, ça. Laissez-moi faire. Annonce ces photos, je m'en charge. Et s'il n'y avait pas eu crime ? Et que demain, Mortensen reparaisse ? Mauvais raisonnement. Il n'y a pas de preuve, m'avez-vous dit. Tout de même, mon ami, tout de même. Admettons. Tout cela n'est pas sans logique. Il y a eu crime. Vous en connaissez le déroulement. La victime, le motif, le coupable. Je vous ai gâté, mon petit. Vous seriez donc ce monstre. L'invulnérable assassin. Quand je vous disais que vous auriez du respect pour moi, le crime parfait, le kirek, ce n'est pas le crime inconnu, un grand acte gaspillé, le tableau transparent, sur lequel il n'y a rien à voir, parce que le chef-d'œuvre est invisible. C'est ce que vous et moi connaissons. Nous seuls. Et Mortensen, bien sûr, mais lui, même sans aucune raison, voyez-vous, je l'aurais commis par gourmandise, par pure délectation intellectuelle. Je vérifierai tout. Le veilleur de nuit, le chien, l'expert, les camarades de votre victime. À la bonne heure. Mais attention. Sur la pointe des pieds, tout ça. Je ne suis pas idiot, mon cher. À la première attaque directe, je réagis. Et vigoureusement, croyez-moi. Oui, n'ayez crainte, Percini. Je veux vous avoir, je vous aurai. Mais selon nos règles. C'est très bien. Je suis enchanté. De vous autant que de moi. Un dernier point à régler. Prenez ceci, Locky Rex. C'est un chèque. Je vous en prie, n'allez pas trop loin. Quelle conscience. J'apprécie hautement, mais ce chèque ne vous est pas personnellement destiné. Il est une preuve supplémentaire de la perfection de ma mise au point. 100 000 francs pour les œuvres de la police. Il justifie votre visite discrète et me fait entrer dans la catégorie privilégiée des bienfaiteurs de la maison. C'est joli, hein ? Vous pouvez partir maintenant, le Kérec. Je vous aurai, Percini. Vous pourrez partir. Ah, le lierre pousse. À demain. Demain ? Oui. Oui, chaque jour. Chaque soir. Je sais que vous viendrez désormais. Et je vous attendrai en écoutant Wagner. Eh bien, Jean-Clairec. N'avais-je pas raison, vous voici. Et j'en étais si bien persuadé que j'ai sorti votre bouteille, mon ami. Car ce sera votre bouteille. Et après celle-ci... Vous comprendrez, Percini, que je ne me risque plus à boire chez vous. C'est votre mauvaise nuit qui vous rend agressif ? J'ai mal dormi, c'est un fait. Mais ne voyez-là aucune trace d'humeur et seulement la plus élémentaire prudence. Vous permettez ? C'est tant jamais. Un collègue aux aguets, l'oreille contre la porte. Mais alors, vous êtes impeccable, mon garçon. On a tout de même un petit peu peur. Peur ? Moi ? Oh non. Des crânes seulement que vous ne faussiez la règle du jeu. Alors, où en êtes-vous ? Je suis passé au club des Mortensen. Vous aviez raison. Pour eux, rien d'anormal. Il est reparti chez lui, mais il reviendra. Cherchez ses chaussures à pointe et son maillot de champion. Vous savez de quoi s'est fait un club ? De vieilles gens qui dirigent et de jeunes gens qui se préparent une mort prématurée. Les uns et les autres passent très vite. On s'oublie d'une saison sur l'autre. Des amitiés sans profondeur comme celle qu'on noue un régiment. Et Mortensen, tu te souviens ? Le roquin ? Le blond. Tu l'as revu ? Non, non, non. Et Durand ? Voilà. Des souvenirs à ce que mouton. Aucune inquiétude de ce côté. Il semble pourtant que deux ou trois de ces jeunes gens sont sincères. On l'aimait bien. On l'adorait. Mais attendez que ces deux ou trois-là se marient. Pendant six mois, ils iront encore le long des barrières voir courir leurs copains, un gamin sur les épaules et leur femme au bras. Et puis, fini. J'ai réfléchi à ça aussi, vous savez. Et si même l'un s'entête ? Eh bien, n'oubliez pas qu'entre les deux Allemagnes, on a tiré un certain rideau. Propre à le décourager. Alors, en dehors de ça... C'est tout pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas le seul de mes clients, Percini. Dommage. Pas le seul, mais tout de même, l'unique. Ah, 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 à demain, Le Quirèque. J'ai fait le nécessaire pour l'annonce de presse. Vous verrez la photo. Un souvenir émouvant. Un très grand premier communion. Ne vous forcez pas. Vous pouvez être ignoble sans vous donner ce mal. Les renseignements éventuels seront à votre disposition à mon secrétariat. Sans importance. Bonsoir, inspecteur. À demain. Bonsoir. Toujours Wagner ? Toujours. Toujours. Je ne fais que passer. J'ai vu l'article. Bien. Sérieux. On vous a donné signe de vie là-dessus ? Il faut t'attendre demain. De votre côté ? Je suis allé à la décharge Mirabeau un quart d'heure. Ah oui ? Et alors ? Deux camions. Un jour cru. Néanmoins, ça ne vous laisse peu de chance. Aucune. J'ai également téléphoné au laboratoire de Lyon. À mes frais, bien entendu. Du commissariat, j'aurais dû montrer pas de blanche. Faites-moi votre note de frais. Je ne plaisante pas, il n'y a aucune raison. Je vous écoute. À partir de 600 degrés, toutes les matières osseuses ou organiques, dentition y comprise, disparaissent sans trace. Sinon la cendre, en très faible quantité. Eh oui. Volatilisée. Ou peu s'en faut. Sans négliger la marge des 1000 degrés dont nous disposons encore. Déçu ? Non. Ça viendra. Dites donc, ne vous dérangez pas demain soir, je dîne en ville. Mais vous me feriez plaisir d'accepter une très simple invitation, très cordialement offerte, pour après-demain. Hein ? Tête à tête. Nous aurons tant à nous dire. Je dînerai avec vous un soir, Persini. Simplement. Cordialement. Dans une maison sérieuse. La santé. Jusqu'alors, pour vous tenir compagnie, contentez-vous de Wagner. Sous-titrage ST' 501. Vous êtes en retard ? Je pensais que deux jours de séparation auraient doublé votre curiosité, mais non. On boude. Oh, voilà, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui. L'œil est creux, le teint. Foutez-moi la Pépercine. Vous n'êtes pas vous-même si florissant. Vous vous rapetissez ou quoi ? Oh, passe-t-on, jeune homme. Passe-t-on ? Je suis comme je suis. N'imaginez pas que vous me ferez sortir de moi. Vous êtes un grand nabeau, c'est entendu. Et moi, un petit géant. J'ai reçu deux lettres, suite à l'annonce. Une fille un peu enceinte et un vieux monsieur qui aurait passé la soirée du 11 mars à côté de Mortensen dans un cinéma des boulevards. Le soir même ? Les gens sont étranges. Enfin, vous verrez la lettre de la fille. C'est une recherche en paternité nettement frauduleuse. Elle patauge. Toutefois, si ça vous tente... Rien ne me tente plus dans cette affaire. Je vais rendre mes billes. Quoi, si vite ? À votre tour de réfléchir, mon très petit Persigny. Je ne suis pas officiellement chargé de cette affaire. Il se peut, c'est même plus que probable, que vous soyez cinglé. Dingue. Mentalement, aussi bien fabriqué qu'au physique. Vous ne me mettrez pas en colère. Je vous vois venir avec vos galoches. Vous ne me mettrez pas en colère. Quelles que soient vos intentions à ce sujet. Mais, attention, mon petit. Je n'oublierai pas. Et je vous briserai les reins si vous ne m'amusez plus. Pour vous, c'est fait. Vous ne m'amusez plus du tout. Vous ne m'intéressez plus. J'en ai soupé de vos petites pattes et de votre face de grenouille. Vous n'êtes pas le surhomme que vous croyez, Persigny. Mais un quasimodo de fête foraine. Un pitre de troisième ordre triste et laid. Une ordure sans prestige. Qui vous tient en échec, mon ami ? Pour être si furieux, je devine que vous vous sentez mat. Ah, vous devinez mal. Je vous méprise. Je ne vous crains pas. A voir, le kirek. Il y a longtemps qu'on vous a giflé, Terreur. Petit salaud. Le dernier qui m'a giflé s'appelait Mortensen. Il lui est arrivé malheur. Je sais, mon tout petit bonhomme. Il était un peu trop sain. Un peu trop net. Insupportable, quoi. Alors, c'est dit. Au four. Plus de traces. On est un surhomme. Un génie. Imbécile. Mais tenez, lisez, mais lisez. Je l'ai découpé pour vous. Mieux qu'un fait d'hiver, un bilan. Je n'invente rien. Lisez. Je n'ai pas mes lunettes. 746 assassins circulent librement en France depuis le 1er janvier 56. Vous savez tripoter les chiffres, Persini. Allez-y. Et n'oubliez pas la loi des grands nombres. 746 pour la France en 18 mois seulement. C'est ridicule. De se proclamer d'unique ? Ah oui. Ah oui, ça c'est ridicule. Quand vous êtes un pour 56 000, j'ai fait le calcul. Sans signification. Rien qu'à Paris, vous êtes 100, mon ami. Et 50 000 dans le monde. Autant que d'Albinos. Sans signification. Chaque fois que Colomb est rempli, il y en a un sur les gradins qui te vaut, Persini. Chaque 14 juillet, vous êtes trois dans la foule sur les Champs-Elysées. Et 20 chaque jour à prendre le métro. À Marseille, ils sont 40. À Lyon, à Bordeaux, il y a deux escouettes de génie à votre mesure, mon sphinx. Que cela te fasse plaisir ou non, c'est vrai, Nabot. L'unique, ah tu parles. On vous cueille tous les mêmes jours aux quatre coins du monde et vous ne tenez pas dans le Veldil. Sans parler des contrebandiers dont le chef-l'œuvre est si bien dissimulé qu'il n'est même pas pris en compte. Les faiseuses d'anges, les épouses assidues à mitonner leur panade à l'arsenic, les gardes-malades aux attentions étranges, les vieillards qu'on a éteints d'un coup d'oreiller comme des bougies d'un coup de casquette. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est du lierre. Imbécile. Ce n'est pas possible. Ce n'est scientifiquement pas possible. Ce qui n'est pas possible c'est de tricher avec les chiffres. Un pour 56 000. Mais fonder donc une amicale. Autant que d'albino, je te dis. La fine équipe, quoi. Des accidents, pas de mobile. Allez, même que toi. Jalousie, intérêt, une gifle, la folie. C'est totalement différent. Ils ont laissé des traces, des preuves. Ils sont vulnérables. Pas moi. Mais si. Mais si. C'est là que vos jolis calculs ne tiennent plus. Il y a quelque part dans la machination une erreur de signe. un trombone qui n'aboie pas juste à Wagner et toute la partition est à refaire. C'est de l'esprit facile mais en fin de compte tu verras. Il n'y a que le violon qui soit juste. Même sur la pointe des pieds tu es trop petit pour diriger l'orchestre. Je vous écoute, le Kérec. Accouché de votre découverte, vous serez moins trahirofant, je vous le garantis. Pas si bête. Ah oui. Ah oui, j'ai cherché. J'ai tourné et retourné le problème sous tous les angles. Je me cognais contre le mur lisse, parfait, sans un défaut auquel m'accrocher. Parce que je cherchais mal. Parce que je m'obstinais à suivre la mesure du maestro Persigny. Et maintenant, j'ai une chance sur deux de faire sauter la baraque. Je la joue. Vous allez me suivre. Le mandat, le Kérec ? Je n'en ai pas. C'est un des points sur lesquels le système fonctionne. Quand j'ai raconté l'affaire au patron... Oh, parce que... Je vous avais prévenu. Maintenant, je vais me battre. Tous les coups sont permis. Et tu frappes plutôt bas, hein, Bosco ? Ça ne fait rien. Je me baisserai. Je vous traînerai en diffamation. Vous serez radier de la police. Parce que tu feras donner le banc et l'arrière-banc des petits copains. Je n'ai pas de mandat, non ? Mais une convocation courtoise ou très courtoise du commissaire. Et je répéterai ce que tu sais devant eux et devant toi. Pile ou face. Ou bien ils continueront de se foutre de moi ou... Ou bien tu feras une erreur. N'y comptez pas, n'y comptez pas, jeune homme. Mettons que tu sois assez fortiche pour m'empêcher de placer un mot. Mettons que j'ai l'air d'un imbécile parce que la respectabilité l'emporterait sur la vérité. Qu'est-ce que je risque ? Hein ? Ce sont quand même mes amis. L'esprit de corps, ça existe, non ? Eux aussi pourront y aller. Et tu ne feras pas déplacer toute une brigade sous le prétexte que j'ai affirmé des choses qu'ils n'auront comme par hasard pas entendues. Trout de mémoire. Tu connais ton droit, Persigny. Tu sais que de pauvres flics comme nous n'ont aucune importance devant un seigneur de ton acabit. Qu'il faut un juste d'instruction pour que légalement des aveux aient leur pris. Eh, ça joue dans les deux sens. Si tu réussis à les convaincre, bravo. Moi, j'aurais fait le maximum et tu ne compteras plus. Tu seras le 747e assassin en vadrouille et puis c'est tout. Ta partie d'échec, tu la joueras en solo sans que ça m'empêche de dormir. Un de plus, un de moins. Ça ne remuera pas tellement la statistique. C'est là que tu as fait erreur, Einstein. Toi et moi, c'est fini le mariage d'amour. Pour quelle heure cette convocation ? Voyez-vous même. Et si tu n'y vas pas, c'est la puce à l'oreille. Dans une demi-heure ? J'irai, le Quirec. Tant pis pour vous. J'irai, mais pas seul. Qu'est-ce que vous faites ? À qui téléphonez-vous ? Le juge d'instruction sera là. Et bon avouer, c'est suffisant comme garantie ? Un selon petit flicard. Vous pouvez vous considérer comme chômeur. Et si vous avez un passeport, ne le perdez pas, le Quirec. Il va vous servir pour l'embauche. Ils ne viendront pas. Ils ne se dérangeront pas. Vous n'allez pas... Moins phareaux, hein ? Ils viendront. Allô ? Allô, Maître Antonin ? Non, passez-le-moi. Père Simi. Non, restez, inspecteur, restez. C'est trop tard pour décommander. Allô ? Ah, Antonin ? J'ai besoin de vous. Oui, tout de suite. Passez me prendre, tout de suite. Voilà. Ben, je vous attends. Non, mais remettez-vous, mon vieux. Je vous liquiderai très vite, vous verrez. Pas le temps de souffler. Allô ? Le roi ? Bonjour, oui. Père Simi. Oui, très bien. Ça n'a été qu'un petit rhume. Dites-moi, mon cher, j'ai besoin de vous. Oui, un service. Un petit énervé que je voudrais mettre au pas. Merci. Est-ce que vous pourriez faire un saut d'ici une demi-heure, vingt minutes ? Non, non, non. Non, pas chez moi, non. Au commissariat principal. Oui, c'est ça. Ben, je vous expliquerai. Je vous expliquerai là-bas. Vous êtes charmant. Maître Antonin, je ne vous ai pas encore dit ce qui nous amène ici. Il faut que je vous mette au courant. Figurez-vous que ce jeune homme est dans une situation fâcheuse. Il avait un avenir brillant devant lui. Ça lui a enflé la tête. Il me cherche, il me trouve. Monsieur Persigny, je ne suis pas à faire un mon honorable. C'était ma dernière carte. Tout à l'heure. Et ce sera quand même trop tard. On ne m'insulte pas impunément, le Quirac. De quoi s'agit-il, monsieur ? Diffamation, maître. Vous n'êtes convoqué que comme témoin. Écoutez, je ne vous en demande pas plus. Mais écoutez bien, je me charge du reste. Ah, nous y voici. Le Quirac, c'est toi qui a fait venir le roi ? Ah, c'est le Brunlebet, là-haut. Ce n'est pas votre ami, monsieur, qui a convoqué le juge d'instruction. C'est moi. Et je vous invite vous-même, si cela vous tente, une petite sauterie. Un tib. Et c'est lui qui saute. Laissez-moi une chance, monsieur. Des neufs, là. C'est ici ? Oui. Allons-y. Monsieur le commissaire, monsieur Persini. Monsieur le commissaire. Bonjour le roi. Maître Antonin, mon avion. Monsieur. Messieurs, je n'ai guère de temps à vous accorder. Vous connaissez ma position et là, ses exigences. Votre convocation au commissaire m'a surpris autant qu'il est possible. Monsieur Persini... Non, s'il vous plaît. C'est l'offensé qui tire le premier, messieurs. Il paraît qu'il ne suffit plus d'être au-dessus des soupçons pour éviter le ridicule des soupçons. Le premier ragot, la plus perfide calomnie... Monsieur Persini, je... Vous parlerez à votre tour, le Quirek. Mûrissez plutôt votre défense. Ah, sinon, monsieur, j'aurais avoué le meurtre de Mortensen qu'au 2011 mars dernier, je l'aurais incinéré dans ma propre usine parce qu'il menaçait de me quitter. Mais qu'est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Quirek ? Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas ? Je vous dis qu'il s'agit d'un crime parfait, génial, commis par moi sur la personne de mon associé, au dire de cet homme. Bon, enfin, vous êtes... vous êtes parfaitement au courant. Vous ne m'avez pas convoqué sans raison, commissaire. Je m'élève contre les affirmations... Je vous ai fait convoquer, Persini, c'est entendu, mais pour rien. Ou presque. Une simple contravention au règlement sur la sépulture des bêtes domestiques. Comment ? Un piège. Je voulais que le coup parte de vous-même. Que ce soit vous-même qui attachez le grelot et leur métier la puce à l'oreille. Le Quirek, mesurez vos paroles. Je n'avais rien dit, Persini. Vous comprenez ? Je me suis souvenu du chien que vous avez fait incinérer sans autorisation. Et vous êtes venu vous défendre contre quelque chose que je n'avais pas dit. Qu'il ne pouvait pas attendre. Regardez. Regardez si ça ne leur fait pas l'effet d'un aveu. et devant le juge d'instruction. Valable. Défendez-vous, M. Persini. Vous ne trouverez pas de preuve. Je suis plus fort que vous tous. Et si j'en avais une ? La chevalière de Mortensen ? Elle a fondu ! L'or fond à douze cents degrés ! Et voilà. La machine est en route, Persini. Vous ne serez pas de la fine équipe. Vous ne trouverez rien. Les débris... Nous chercherons. Notez, Riffin. Quel débris, monsieur ? Avec un peu de chance, vous sauverez votre peau. On n'exécute pas les démons. Je vous interdis. Je suis un homme supérieur. J'ai tout prévu. Quel débris, Persini ? Asseyez-vous. Nous avons tout notre temps. Wagner. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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